Ma chère Béatrice, on se fait une petite vidéo, c'est toujours les vidéos en fait où ça va être le départ tout simplement. Tu as passé trois jours ici et trois c'est un chiffre chez toi parce que c'est trois avec un zéro à côté, c'est 30 ans dans le monde de l'automobile dans lequel tu y es encore. Que fais-tu exactement ? Actuellement, du contrôle qualité. Contrôle qualité ? En deux mots c'est quoi le contrôle qualité ? Je contrôle la qualité d'un véhicule pour que le client soit satisfait. En fait, on est les représentants, les protecteurs des clients. C'est vrai ? Oui. Et après tu protégeras les gens avec des crêpes ? Oui. Et alors donc quelle est cette idée Béatrice de venir passer trois jours avec moi là dans mon atelier à Saint-Nazaire ? Qu'est-ce qui a révélé chez toi que tu avais envie de venir apprendre à faire des crêpes et des galettes ? Parce que j'ai cru comprendre que ça fait déjà deux ou trois ans que tu me suis sur Internet. Et bien la Covid, la Covid où je me suis trouvée enfermée dans mon appartement et je me trouvais complètement inutile. D'accord. La seule activité que je pouvais avoir c'était de faire à manger. Oui. Et l'inactivité, je me disais je pourrais être utile, je pourrais nourrir les gens. Je pourrais, mais je ne faisais rien en fait, à part nourrir un appartement. Et tu voyais simplement faire des crêpes dans ton appartement puis les jeter par la fenêtre à ceux qui passent ? Non, parce que j'aurais pu aller au devant du personnel soignant notamment, apporter des crêpes tout simplement. Oui, ça a été bien ça. Ça a été sympa. Tu serais passée à la télé ? Oui, je serais passée par derrière en fait. Tu imagines devenir crêpierre quand à peu près ? Oh, d'ici 6-9 mois environ. 6-9 mois, oui. Et tu te vois crêpierre comment ? Toujours une question que je pose, c'est dans une petite crêperie, c'est comment ? Je me vois plutôt avec une petite remorque. Oui. Quelques choses que l'on puisse déplacer, qui me permettent d'aller auprès des gens. Oui. Et pourquoi pas chez eux. Dans un cadre événementiel particulier. Tu n'as pas envie d'une grande crêperie avec 100 couverts et tout ça ? Non, absolument pas. Ah non ? Non. Parce que tu as vécu trop le monde de la grande entreprise ? C'est ça. C'est ça en fait le problème ? Je n'ai pas du tout envie de retourner dans un cycle de ce type. Je ne veux plus être dépendante d'un système qui te castre ta vie en fait. Oui, c'est ça. Je pense qu'on est beaucoup comme ça à se rendre compte. Alors, on s'en rend compte, mis à part certaines exceptions, on s'en rend compte quand on a pris un petit peu de bouteille, quoi. Oui. À partir de la cinquantaine, 60 ans, etc. qu'on se dit qu'on est enfermé un peu dans un système... Oui, oui, oui. Dans des cases ? Dans des cases. Dans des cases. Donc, quand tu dis que tu te vois bien dans une petite remorque, alors ça tente de changer encore, il y a plein de choses qui vont voyager dans ta tête, c'est... Tu te vois sur quel type de cuisine ? Je me vois sur une cuisine simple, bonne, goûteuse. Oui. Et si possible, locale et bio. Quand tu dis, pardon, une cuisine simple, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par simple ? Je vois une cuisine facile à manger, pourquoi pas dans la rue, facile à manger le midi, le soir pour un apéritif. Oui, il y a plein de choses. Et avec une petite partie de take-away, d'emporter, comme on dit. C'est ça, oui, tout à fait. De faire des petits apéros pour chez les gens. Pas forcément des apéros chez les gens, ce serait peut-être pas forcément rentable, mais de permettre aux gens de venir chercher des trucs pour l'apéro. Oui. Ça, c'est pas mal, ça. Et l'événementiel qui a songé aussi ? Alors oui, ça serait donc chez les gens. Oui. Finalement, pourquoi pas installer une petite remorque dans un jardin ou à l'entrée d'une maison et puis faire l'animation d'une crêpière. En même temps, il faut qu'il y ait un peu de monde pour que ce soit bien rentable, quoi. Il faut que ce soit rentable et puis, enfin, oui, il y a effectivement un peu de monde et puis il faut une coiffe de bigoudaine pour être un peu plus dans l'air du temps. Je te vois bien avec ça, oui. Non, ça, c'est trop cliché. T'as besoin de ça. Non, 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 je m'y voyais bien. Oui, moi pas, tu vois. Tu peux aussi te déguiser. Oui, oui, je suis pauvre. Non, non, pas Bécassine, non. Pas Bécassine, c'est marrant que t'as l'une dans mes pensées. Trois jours avec toi. Hein ? Trois jours avec toi. C'est ça, oui. Et puis donc, tu disais à peu près dans neuf mois, etc., est-ce que t'as une idée déjà du style de remords que tu vois ? Tu vas chercher, tu vas fouiller, tu vas... Quelque chose d'un peu, peut-être un peu vieillot, un peu vintage, mais propre, un remis du jour. Et pourquoi pas un peu fleuri, je ne sais pas. Ah, c'est pas drôle. Ouais, c'est pas drôle. Un peu mode hippie, mais... Mais classe, quand même. Mais classe, oui, c'est ça ton truc. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de ces trois jours-là ? Ça m'a l'air sympathique, alors je me suis dit, il va peut-être m'apprendre, ce monsieur. Ouais, elle a essayé, hein. Elle a essayé, oui. Je retiens que je suis arrivée avec l'esprit totalement embrouillé. Je suis arrivée humblement, me disant, eh bien, je vais de toute façon apprendre un métier, un métier de crépillé, déjà tourné. Et puis, on verra si des choses mûrissent. Et effectivement, il y a des choses qui ont mûri dans ma tête. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui que j'ai envie de le faire. Oui. Peut-être de manière saisonnière. Mais je commence à avoir quelques lueurs d'un chemin qui peut se présenter à moi. Je rebondis sur quelque chose que tu... Compliqué d'expliquer. Ah non, 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 c'est pas facile à expliquer parce qu'on a des images de ce qu'on aimerait faire, est-ce qu'on le fera réellement et de quelle manière on le fera. Mais en fait, le but, moi, de ces trois jours-là, c'est de permettre aussi aux gens, à travers nos discussions, nos échanges, et c'est pourquoi je le fais maintenant sur un seul projet à chaque fois, c'est que les gens qui savent ce qu'ils veulent, ils ont acheté une remorque, un food truck, on va adapter, on sait exactement ce qu'on veut. Dans un cas comme le tien, comme les gens qui viennent me voir, qui n'ont pas un projet avéré, qui n'ont pas un projet encore bien fixé, je pense que c'est l'occasion aussi. Tu repars et tu as 300 000 questions en ta tête. Tu peux avoir 200 000 doutes en même temps, d'accord ? Mais en même temps, quand tu vas faire le tri de ça, tu vas te dire, ah ouais, ça, ça me plaît plus que ça et ça. Après, ça a telle incidence, parce qu'apprendre à faire des crêpes, à tourner, tout le monde peut y arriver avec un peu d'entraînement. L'idée, c'est de transmettre qu'il faut faire, et tu l'as dit tout à l'heure, il faut faire simple, copieux, sans être laboratif, et puis il faut... Je crois que tout le monde peut être capable, avec des bons produits, de faire des bonnes crêpes, des bonnes galettes, surtout ça. C'est ce qui me motive, mais en même temps, je pense que le succès de la... repose à la fois sur nos emplacements stratégiques, etc., mais sur ce que nous sommes aussi, c'est-à-dire ce qu'on véhicule. Ça, ça me paraît important. Juste une dernière question, c'est parce que tout à l'heure, tu as dit, tu as parlé peut-être, j'ai mal interprété, que tu pourrais faire ça en saison d'abord ? Oui. Sur un temps partiel, tu fais, je ne sais pas moi, 4 ou 5 mois de la belle saison. Tu reprends crêpes et puis tu reprends d'autres jobs à côté. Ça m'est venu à l'idée. Ah oui, pendant que tu tournais tes crêpes. Exactement. C'est fou la vie. Ça inspire. Ah ben oui, mais... Mais oui, ça inspire les crêpes et les galettes. Dès-moi, je vais rester là-dessus. Les crêpes et les galettes, ça inspire. Parce qu'en fait, on se raconte quand même des histoires. C'est pas mal ça, les histoires de vie. Eh ben, ma chère Béatrice, je vais te souhaiter plein de bonnes choses. Merci Patrick, merci pour tout ce que tu m'as apporté pendant 3 jours. Et tu peux montrer tes mains que je ne t'ai pas tapé dessus et tout, à l'intérieur aussi. Vous voyez ? Ah, j'allais oublier. Ah, j'allais oublier. J'allais oublier. Tu as un très joli tablier, là. Tout le monde voit que c'est marqué Reine des Crêpes. Ah oui. Tu n'es pas prétentieuse, toi, sur ce coup-là ? Alors, raconte. Eh bien, c'est un cadeau de ma fille. Oui. Qui m'a dit, maman, voilà, tu vas changer de métier et tu vas devenir la Reine des Crêpes. Ah, c'est fou. Et elle t'a acheté un tablier. Et elle m'a acheté un tablier sur lequel est marqué la Reine des Crêpes. Bon, ce ne sera pas des crêpes aux pommes ? Je ne pense pas. Parce que, vous savez quoi, vous avez bonnes la pomme de l'oreille ? Bon, allez, on s'arrête là. Eh bien, je crois que ta fille a raison, tu seras une bonne crêpière, je suis persuadé. Merci Patrick. À bientôt. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada